Et après la Savoie, on prend la direction de la Haute-Savoie et du centre de formation des apprentis de Groisy. 50 ans d'existence cette année, c'est le décor de notre série de la semaine. Nous sommes aux côtés d'un jeune alternant pour ce deuxième épisode. Après la découverte du campus, cap sur l'entreprise, premier pas, premier geste dans le monde professionnel pour NOA. Qu'ont suivi Benjamin Métral et Joanne Mériot. Nouvelle mobilette, nouvelle vie pour NOA, 15 ans et quelques jours. A peine sorti du collège, le temps est venu pour lui d'apprendre un métier, la mécanique ou le fournil. Un stage de troisième et la décision est prise, ce sera boulanger. Je vais chercher le loin, je vais rouler et en un seul geste, je fais la forme de la baguette. Je voulais un peu tout découvrir, donc le pétrin, c'est la fabrique, c'est ça qui m'intéresse. Comment on fabrique le pain, les vinoiseries. Commençons par la baguette. Les premiers jours en entreprise sont consacrés aux techniques élémentaires, le pétrissage, le façonnage. On est presque bon. Ancienne apprentie du campus de Groisy, Alexis Dodin sera son guide pour les deux ans à venir. J'ai une baguette régulière et là, ça c'est que t'as pas assez appuyé la fin, là non plus, mais t'as beaucoup appuyé au début. Donc maintenant, prochaine que tu me fais, t'appuies partout pareil. Il y a des gestes qui sont à acquérir. Après, ce qui est bien aussi dans l'entreprise, c'est qu'il y a une répétition. Là, il fera 200 à 300 fois le geste par jour. Donc forcément, pour apprendre, ça va tout de suite plus vite. On revient dans un mois et je pense qu'on a un Noah qui sera à faire des baillettes conformes. Ça, c'est une certitude. 13 apprentis sont en formation dans les trois boulangeries d'Alexis Dodin. Les plus expérimentés encadrent les nouveaux. On regarde si c'est pétri. Ouais, c'est bon. Noah, quant à lui, s'attaque à un autre emblème de la gastronomie française, toujours sous haute surveillance. Nous, ça nous permet de nous remettre en question. Parce que ça nous permet de réfléchir à comment on explique quelque chose. Ou nous, on ne réfléchit même plus comment on le fait. Donc c'est une petite mécanique de l'esprit qui est plutôt agréable. Les apprentis conformes, c'est nos futurs salariés, nos futurs responsables. Donc la galère d'aujourd'hui à leur apprendre, c'est notre tranquillité de demain à travailler avec eux. Il a eu quand même trois boulangeries en 20 ans. Je lui dis que si j'arrive à suivre les mêmes traces que lui, je peux faire la même chose que lui. Ça donne envie ? Oui, ça donne envie, oui. Le chemin sera long, mais l'emploi est garanti. Le démarrage se fait donc en douceur. Demain, Noah ne reprendra qu'à 6h du matin. La grâce matinée pour un apprenti boulanger aux horaires encore réglementés.